Et bien bonsoir à tous, c'est ici Darah Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, suite de ce petit tutoriel, donc suite à l'ancien qui était le guide du débutant, là c'est un guide intermédiaire, donc on va passer du niveau 15 à 25, parce que 26 c'est là où je m'arrête, à cause, ou grâce plutôt au déblocage de l'horizon, qui est un magnifique vaisseau de minage, et avec lequel on change totalement notre style de jeu. Donc, level 15, ça implique quoi ? Ça implique déjà le PVP, donc player versus player, donc on va pouvoir taper des bases, on va pouvoir taper des autres joueurs qui sont eux aussi niveau 15 et supérieurs. Premier point important, forcément, si on se fait taper et qu'on a la possibilité de taper, c'est-à-dire qu'on peut aussi nous voler nos ressources, donc il faut absolument pouvoir mettre des boucliers, du moins pendant la nuit. La journée, si tu es connecté, tu reçois les trois quarts du temps une notification comme quoi tu as été attaqué, des fois non, parce que c'est bugué, mais la plupart du temps tu reçois une notification comme quoi tu as été attaqué. Donc la nuit, au moins mettre un bouclier à 8h, 12h, comme vous voulez. Et donc là, ce qui est important, c'est que pour avoir des boucliers, soit tu les gagnes dans les missions quotidiennes, dans certains packs, certains coffres, tu as des boucliers de 4h, peut-être tu en as même des 8h il me semble, voilà 8h, c'est-à-dire que tu as un total de 12h de bouclier par jour. Alors, tu peux aussi en gagner grâce à la boutique d'alliance, donc c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement important d'avoir une bonne alliance dès le niveau 15, parce que grâce au pont d'alliance, tu vois, tu peux gagner, typiquement on va gagner des crédits d'alliance, mais dans à peu près n'importe quel événement, ici aussi je pense, on est quoi, non ? On est deuxième, voilà, on va aussi gagner des crédits d'alliance, c'est extrêmement important de pouvoir te protéger. Gros point important, le bouclier, à partir du niveau 15, ne jamais l'oublier, de toute façon tu vas oublier une ou deux fois, c'est obligé, mais au bout d'un moment tu ne vas plus pouvoir oublier. Ça dit aussi que tu vas pouvoir attaquer des bases, attaquer d'autres joueurs, il y a plusieurs vaisseaux qui te sont à ta disposition, donc tu commences avec le Thala, avec le Thala, on ne sait même pas attaquer des joueurs ou attaquer d'autres, des bases trop faibles, mais tu vas pouvoir, si tu attaques des bases, tu vas aussi débloquer l'envoy au niveau 16, c'est un très bon vaisseau pour faire des bases, en comparaison avec Fortunates qui n'a aucune soute, mais si tu as un bon envoy, tu vas pouvoir bien vider les bases, voilà, un bon envoy, je parle à peu près de capacité de soute de 100 000, et pour ouvrir les bases, tu as plusieurs choix, tu as le Kera, le Vaklas, le Kumari c'est vraiment plus tard, je parle vraiment partir Kera Vaklas, et tu en as un autre, c'est le North Star. Personnellement, moi ce que j'ai fait, là il est encore en proposition, voilà le North Star ici, tu peux encore l'acheter, au moment où je sortirai la vidéo, il va en plus, mais ça va revenir dans un event, dans un prochain event, quand tu as le Mega Miner Milestone, il revient dans la boutique, moi personnellement ce que j'ai fait, c'est que j'ai débloqué le Vaklas, gratuitement grâce à la boutique d'événements, pendant les events de boss séparatistes, ici tu peux débloquer des Blueprint de Vaklas, de Vaklas de North Star, et je me suis dit, voilà, je débloque quand même le Kera, je débloque quand même le Vaklas, pour voir s'ils en valent la peine, mais je me suis complètement concentré sur mon North Star, qui, voilà, que j'ai utilisé, que j'ai monté jusqu'au tier 6, après bon, on peut voir que ça comme ça coûtait pas mal cher, en ressources, de type Tritanium et Dilithium, pas vraiment en ressources rares, etc, c'est pas énorme non plus, mais il coûte extrêmement cher en ressources, Tritanium et Dilithium, donc moi j'ai monté mon North Star, je l'ai utilisé pour faire des bases, je l'ai utilisé pour taper des hostiles, je l'ai aussi utilisé pour miner, et c'est ça aussi l'avantage du North Star, c'est déjà, il va bien plus vite, comment on dit, pour aller d'un système à l'autre, d'un système à l'autre, typiquement si je veux aller là, il va carrément plus vite que, on va classer mon Kera, il se déplace bien plus vite, ça c'est quoi, ça c'est n'importe quoi, avec qui on s'en fiche, et il est aussi un mineur, c'est à dire que, si tu veux, si ton horizon, enfin pas ton horizon, mais ton envoy mine, tu peux envoyer ton North Star, pour ensuite revenir avec ton envoy, et le renvoyer, c'est assez pratique, c'est un Kera, ou la classe ne peut pas faire ça, donc c'est assez intéressant d'avoir, après c'est pas vraiment un vrai mineur, il est aussi bien pour taper des bases, et pour ouvrir des bases, et ce qui est important, c'est que si tu dis, voilà je vais utiliser North Star, c'est que tu ne te concentres pas sur le Kera, tu ne te concentres pas sur le Vaklas, et tu mets toutes tes ressources, dans ton North Star, jusqu'au Kumari, après le Kumari va dépasser, en termes d'utilité, le North Star, donc c'est ce que je conseille de faire, utiliser que le North Star, tu peux le débloquer soit gratuitement, soit en achetant, mais le North Star, en tout cas si tu achètes, il ne coûte pas trop cher, et c'est un très très bon vaisseau, il va te servir, en tout cas moi j'ai utilisé jusqu'au Kumari, ensuite regardons un peu dans les recherches, il y a un truc qui est assez important, c'est que j'ai dit, tu débloques le PVP, tu débloques, enfin tu débloques le PVP, et à ce niveau là, tu vas devoir commencer à pouvoir gérer tes ressources, en commençant par le PVP, voilà, ici, on reprend ici, parce que ici tu as des plus qu'il de Tala au niveau 14, donc tu arrives ici à peu près, à toute cette branche qui sont à toi, à découvrir à partir du niveau 15, qu'est-ce qu'on va un peu améliorer, comme je l'ai dit, si tu utilises seulement le North Star, et qu'après tu utilises le Kumari, ben je te conseille de juste mettre un point là-dedans, enfin encore ces deux tu peux les augmenter, mais l'évasion de l'intercepteur ça sert à rien, le shield d'exploit ça sert à rien, le battleship ça sert à rien, la puissance de feu ça sert à rien, voilà, la tuyde bloc encore un peu pour le Kira, tout ce qui est ici ça ne te sert pas à grand chose, en termes de combat, pour un North Star, ce qui va vraiment te servir, c'est ce qu'il y a avant, c'est ici, ces trois qui sont là, parce que ça va augmenter la coque, ça va augmenter le shield, et ça va augmenter la puissance de feu de ton North Star, et bien sûr de ton Envoy, tout ce qui est mineur, mais le North Star est un mineur, c'est un vaisseau de combat et un mineur, pourquoi je dis vaisseau de combat ? parce qu'il a vraiment une grosse puissance, et une grosse capacité de feu on va dire, donc voilà, ne te concentre pas vraiment là-dessus, débloque-les un peu quand même, pour atteindre ce palier là, celui du Koumari, et ensuite tu commences à augmenter ici, sans réellement te concentrer là-dessus, d'accord, tu commences à débloquer là, et si tu ne peux pas, parce qu'il faut que tu augmentes d'autres en avant, en amont, bah tu augmentes ceux-là, parce que tout est lié, tu sais, si je veux augmenter celui-là, il faut que j'augmente celui-là, puis celui-là, tu vois, donc si tu as besoin de les augmenter, tu augmentes, mais autrement tu te concentres seulement, sur ces trois-là, qui sont là, celui-là, celui-là, et celui-là, pour augmenter ton North Star, et, tout ce qui est là, de type Battleship, tu as assez, et bien sûr si tu ne veux pas acheter une North Star, bah je te conseille de commencer par le Kera, donc tu augmentes tout ce qui est Intercepteur, ensuite le Vakla, tu augmentes tout ce qui est Explorateur, ensuite le Kumari, voilà, si, ce n'est pas un truc que je te conseille, et après voilà, on s'arrête là, parce que c'est plus haut niveau, et là, on va parler de gestion de ressources, c'est le truc le plus important, je pense que c'est ce qui va, dans cette zone de niveau, faire en sorte que tu vas continuer le jeu, ou arrêter le jeu, vraiment, c'est les ressources, tu vas te faire piller ta base, tu vas devoir recommencer, j'espère pas pour toi, mais je pense que ça va arriver, moi ça m'est arrivé souvent, tu vas devoir taper des bases aussi, pour pouvoir continuer à jouer, avoir des ressources, mais, peut-être que tu ne vas pas pouvoir taper trop de bases, ce n'est pas un truc qui te plaît, ce n'est pas un truc que tu as envie de faire, ok, donc il va falloir que tu puisses gérer tes ressources, ok, donc, voilà, je te conseille d'augmenter un peu tout ça, parce que ça va quand même te servir, parce que si tu te fais taper ta base, c'est le seul moyen de recommencer, et à bas niveau, les mines de par style, tritonium, dilletium sont relativement efficaces, et puis aussi, d'augmenter, tout ce qui est là, tout ce qui est en termes de ressources, et notamment celle-là, ça, ça va te permettre, c'est un truc qu'on n'a pas envie d'augmenter, forcément, parce qu'on se dit que ça ne sert à rien pour le combat, etc., mais il faut l'augmenter, ça va te permettre, d'économiser, les coûts, c'est-à-dire qu'imaginons que tu as, une recherche qui est un million de par style, tu augmentes, typiquement au niveau 1, tu as 6% en moins, donc ça va faire à peu près quoi, tu vas être à 940 000 de par style, au lieu de 1 million, de par style, bon, à ton niveau, ça m'étonnerait que ça coûte autant, mais j'ai pris des grands nombres pour que ce soit simple, et après, plus tu augmentes, plus ça baisse, voilà, moi je paye 53% en moins, c'est-à-dire que si c'était à 1 million, ça m'aurait coûté 470 000 de par style, juste parce que je vais augmenter ça, donc c'est extrêmement intéressant d'augmenter ça, il y a aussi le pur tritanium, et le pur dilithium, je te conseille de mettre quelques points là-dedans, ça va te permettre de moins dépenser, en termes de tritanium, et en termes de dilithium, pour les parties de tes vaisseaux, ok, c'est seulement pour les vaisseaux, c'est-à-dire que là, moi, on va dire, je suis à 50% environ, en moins de tritanium, donc si j'ai un composant qui me coûte 1 million de tritanium, et bien, à la fin, il va me coûter 500 000, pourtant, attention, je préfère préciser, ici, il faut, imaginons, ça, ça coûte 3,3 millions, donc disons 3 millions, c'est-à-dire que je vais appuyer ensuite sur améliorer, et je vais perdre 1,5 million, ok, c'est pas déjà réduit, ce prix reste le même pour tout le monde, c'est après que c'est déduit, ok, ça, il faut être clair, ensuite, donc j'ai parlé de l'alliance, il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est dans les missions quotidiennes, je l'ai dit déjà, c'est extrêmement important de toutes les faire, notamment pour avoir le dernier coffre qui est ici, le dernier coffre là, pourquoi ? Pour avoir ce badge, et aussi bien sûr, les jetons de recrues ultra, très important, mais pourquoi ce badge ? Ce badge, il va te permettre d'aller dans les coffres, alors, ici, hop, et tu peux acheter 2 packs, alors soit celui-là, je vais l'aller un peu plus lentement, donc ça dépend des niveaux aussi un peu, je crois, notamment les ressources 3 étoiles, ou 2 étoiles probablement pour toi, soit celui-là, il est très important de ne pas acheter celui de 7 jours, très important, très très important, déjà parce que Kinzer ne sert à rien, c'est un officier qui ne sert à rien, déjà qu'on soit clair, et en termes de proportion et de gains, j'ai fait les calculs, c'est carrément plus rentable suite 30 jours, alors c'est un peu plus long, c'est sûr, mais notamment, tu peux débloquer des parties de devoir, ce qui est intéressant avec le devoir, c'est que, tu as le choix, soit tu peux l'avoir gratuitement avec des packs, ça te prendrait logiquement 12 mois, si tu fais les calculs, donc une année, c'est beaucoup, mais moi ce que je te conseille, c'est de, voilà, si tu es bas niveau, ton devoir, il va te servir un peu à rien au début, c'est même pas un truc, dans lequel tu devrais investir au début, c'est plus le devoir, on parle plus de niveau 28-30, ok, pour le devoir, donc commence, déjà, à essayer d'avoir des packs, comme ça, pour débloquer le devoir, pour commencer à débloquer Carole, il se peut que sont tes niveaux, tu ne les aies pas, tu n'es pas le devoir ni Carole, je ne sais pas à partir de quel niveau, tu peux les avoir, mais essaye d'avoir au moins la moitié des blueprints, avec un coffre comme ça, et voir peut-être pas forcément la moitié, mais au moins une trentaine, et après dans un prochain event de boss séparatiste, tu achètes le reste dans la boutique d'event, avec les points que tu as gagné, ça peut être assez utile, et après bon le reste, les 60 derniers, il va falloir acheter, ça voilà, c'est le point négatif, donc en clair, prépare-toi au PVP, c'est-à-dire que tu peux utiliser le North Star, moi je te conseille, c'est le meilleur vaisseau pour le niveau, bon bah 15 dès qu'il est débloquable, jusqu'à 24, après ce sera le Kumari, et tu augmenteras les capacités du Kumari, ensuite, tu peux, commencer à essayer de gérer tes ressources, c'est-à-dire, bah, ouais, faire les améliorations que je te dis dans les recherches, qui sont ici dans ton truc de station, ça va te permettre d'économiser un maximum, parce que c'est une partie, entre le niveau 15 et 24, où c'est extrêmement dur, de garder ses ressources, on est souvent relativement pauvre, si on n'achète pas de pack, donc, économise au maximum, avec les améliorations que je t'ai données, et normalement, si tu sues un peu tous ces conseils, c'est une partie qui est relativement dure, ok, mais si tu arrives à passer cette zone, que tu débloques ton Kumari, après tu es relativement bien, et ça devrait aller, donc voilà, suis mes conseils, ça devrait bien se passer, et n'hésite pas à t'abonner, et à commenter la vidéo, c'était Dara Manel, sur Star Trek Fleet Command, et àlr Ohne, dans le développement, et à ce point de vue d'avoir, .